Bonsoir à tous. Alors, nous sommes réunis en cette retraite, rassemblés en cette retraite de carême, inspirée par la double canonisation de Jean-Paul II et Jean XXIII, et nous laissons guider par le thème de la Miséricorde. Et nous avons eu la joie de réciter ensemble, de prier ensemble le chapelet de la Miséricorde. Et en cette quatrième rencontre, nous continuons à nous recueillir afin d'apprendre à nous tourner toujours davantage vers Jésus Miséricordieux, mais aussi afin d'apprendre à annoncer au monde Jésus Miséricordieux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. ni l'épouvante, de même que le fracas des canons, ne terrifie pas le chevalier qui est constantement au combat. Loin d'être effrayée, elle écoute de quel côté l'ennemi attaque afin de remporter la victoire. Elle ne fait rien aveuglement, mais elle escrute, elle réfléchit profondément et ne compte pas sur elle-même elle prie avec ferveur et consulte des chevaliers expérimentés et sages et lorsqu'elle agit de la sorte, elle remporte presque toujours la victoire. Oh Père éternel, Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus qui, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, en pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, en pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, en pitié de nous, et du monde entier. Et du monde entier. et du monde entier. Et du monde entier. Amen. Nous avons commencé ce parcours sur la miséricorde. en présence de l'image de Jésus miséricordieux que nous connaissons grâce à Sœur Faustine, à Sainte Faustine. Nous nous sommes servis de la méditation de Jean-Paul II sur la parabole du Père miséricordieux. L'enfant prodigue, le frère aîné, quelque part dans chacun de nous, il y a de l'enfant prodigue comme du frère aîné, de l'enfant prodigue qui s'éloigne de Dieu et qui est appelé à demander pardon à Dieu. Et du frère aîné qui, à sa façon, croit qu'il est fidèle à Dieu, mais qui en même temps demeure quelqu'un qui ne sait plus voir son frère et a besoin que le Père miséricordieux lui rappelle que ce fils prodigue, c'est son frère. Donc, quelque part, on en est resté avec les questions. Est-ce qu'il y a des pardons que je ne demande pas? Et est-ce qu'il y a des pardons que je ne donne pas? Et lorsqu'on s'est rencontrés lundi dernier, devant le Saint-Sacrement, c'était pour, devant le Seigneur, se livrer à la lumière du Seigneur pour approfondir dans notre propre vie les pardons que nous sommes appelés à donner en même temps que les pardons que nous sommes appelés à demander. Ce soir, je voudrais approfondir avec vous l'action de l'Esprit-Saint. Parce que, qu'il s'agisse de pardon à demander ou de pardon à donner, certainement que notre propre psychologie, notre propre affectivité, nos propres sentiments jouent un rôle. Mais sans l'Esprit-Saint, on est très limité. Sans l'Esprit-Saint, soit qu'il y a des manquements dans notre vie, des péchés, qu'on préfère ne pas voir et ça devient comme impossible de les considérer. Ou bien soit qu'on les voit, mais en même temps que ça nous décourage. Alors, quelque part, on a besoin de l'Esprit-Saint. Et donc, comment approfondir, comment découvrir l'action de l'Esprit-Saint? Lorsque Jésus parle de l'envoi de l'Esprit-Saint, il évoque quelques traits relatifs à l'Esprit-Saint. Il va dire, « Je vais vous envoyer l'Esprit de vérité. » Donc, il va vous introduire dans la vérité tout entière. Et comment vous a-t-il vous introduire dans la vérité tout entière? Bien, il va vous introduire dans une plus grande connaissance de Jésus-Christ. Il nous fait connaître Jésus-Christ. En nous faisant connaître Jésus-Christ, il nous introduit dans la vérité tout entière. Il dit aussi, « Je vais vous envoyer un paraclet, un défenseur, un consolateur pour vous réconforter. » Mais il dit aussi un autre passage où il parle de l'Esprit-Saint, où il explique l'action de l'Esprit-Saint, et c'est qu'on évoque moins souvent, mais qui fait partie de la révélation, donc qui fait partie de ce que Jésus nous dit, de l'action de l'Esprit-Saint. Donc, c'est Jésus qui est à la veille de sa passion, et qu'est-ce qu'il dit à ses apôtres? Bien, il est dans votre intérêt que je parte, parce qu'à travers la mort sur la croix, je vais remettre l'Esprit-Saint, et le Père et le Fils vont donner l'Esprit-Saint au monde, le paraclet. Donc, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce paraclet? Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice, et en fait de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Jean-Paul II fait une longue méditation de ce passage dans l'encyclique qu'il a fait sur l'Esprit-Saint. C'est une méditation, une très grande méditation, d'une très grande stature, de très grande profondeur. Et donc, je voudrais, à la lumière, avec l'aide de sa propre méditation, vous introduire dans une méditation sur l'action de l'Esprit-Saint. Lorsqu'il s'est ici, ici, de l'Esprit-Saint, donc, qui manifeste le péché, la justice et le jugement, il s'agit, le contexte dans lequel Jésus l'annonce, c'est à la veille de sa mort sur la croix. Et quelque part, lorsqu'on parle à l'action de l'Esprit-Saint, il faut toujours penser que c'est l'Esprit-Saint qui parle à notre cœur pendant que Jésus-Christ est devant nous. Donc, l'Esprit-Saint nous fait entrer dans le mystère de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui, d'un côté, fait une œuvre, et l'Esprit-Saint qui, de l'autre, fait une autre œuvre. L'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ, c'est l'Esprit-Saint qui vient ouvrir notre cœur à cette œuvre de rédemption. Et dans un premier temps, donc, Jésus est en train de parler de la croix et est en train de parler qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et lorsqu'il est question du Fils de l'homme qui est élevé, Jean va dire, il signifie par là de quelle mort il allait mourir. Donc, ici, ce n'est pas la résurrection, c'est la croix du Christ, vraiment. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Une fois crucifié, une fois sur la croix, j'attirerai à moi toute l'humanité, tous les êtres humains. Et lorsque nous nous mettons devant la croix du Christ, nous invoquons l'Esprit-Saint pour qu'il nous aide à regarder la croix, pour qu'il nous aide à contempler la croix. Et en nous aidant à contempler la croix, l'Esprit-Saint va, si on résume, va nous aider à voir le péché, le lien entre le péché et la croix, la miséricorde qui nous est donnée et la victoire sur Satan, qui est le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Devant la croix, avec l'Esprit-Saint, le péché. L'Esprit-Saint manifeste le péché. L'Esprit-Saint manifeste à notre conscience le péché. Mais en même temps, l'Esprit-Saint manifeste à notre conscience le salut. Ce n'est jamais seulement manifester le péché, c'est toujours en même temps manifester le salut, manifester la miséricorde. Et l'Esprit-Saint manifeste la miséricorde, mais ce n'est jamais sans aussi manifester le péché. Lorsqu'on regarde l'image de Jésus miséricordieux et qu'on voit ces rayons rouges et blancs qui sont émis du cœur de Jésus, on comprend que ça évoque le cœur transpercé duquel coulent le sang et l'eau. Et dans ce sens-là, ça évoque Jésus-Christ qui a porté notre péché, qui a porté nos péchés de toute l'histoire de l'humanité. Et lorsque Jésus-Christ, dans la Passion et sa croix, lorsqu'il est crucifié, ce qu'il porte, c'est comme une concentration. Tous les péchés de l'histoire de l'humanité sont comme concentrés dans ce moment de la croix. Sur la croix, Jésus-Christ porte tous les péchés de l'histoire de l'humanité, tous nos péchés. Et lorsqu'on est devant la croix, on est devant Jésus-Christ qui porte nos péchés, qui porte notre péché, qui porte mon péché. Mais comment porte-t-il mon péché? Il le porte en pardonnant. Il le porte en nous pardonnant. Il le porte en me pardonnant. Il le porte en restant tourné vers le Père. Il le porte en nous ouvrant le chemin du salut. Il le porte en nous annonçant la vie éternelle. Alors, il le porte. Il le porte non pas pour nous condamner. Voyez ce que vous avez fait. Il le porte pour vous dire, je viens vous sauver. Je viens vous en sauver. Je viens vous sauver du péché. Si la miséricorde n'avait pas de lien avec le péché, si la miséricorde, ça voulait dire Dieu est bon, mais sans évoquer le péché, ça serait une miséricorde sans substance, si on veut. Ça serait une miséricorde un peu déconnectée de notre vie. Mais le péché fait partie de la réalité de l'histoire humaine comme notre réalité de notre histoire personnelle. Et Jésus porte vraiment sur lui nos péchés, en même temps qu'il les porte pour nous donner sa miséricorde, pour nous faire participer à sa miséricorde, pour nous communiquer sa miséricorde. Ici, lorsque l'Évangile dit, parce que Jean, dans l'Évangile ici, c'est Jésus lui-même qui explique le sens des mots péché, justice et jugement. Alors donc, dans ce premier temps, il va dire, une fois venu, l'esprit établira la culpabilité du monde, donc la responsabilité du monde dans le péché, donc notre responsabilité dans le péché, en fait de péché, en fait de justice. Là, quand il va parler de péché, il va dire, « De péché parce qu'il ne croit pas en moi. » Le péché, le péché, à l'origine, dans le péché originel, le péché est un refus de Dieu, un refus d'obéir à Dieu, un refus de Dieu. Et quelque part, lorsque Dieu vient dans le monde, le Verbe se fait chair, le Fils de Dieu fait homme, « Notre refus de Jésus-Christ est comme l'expression de notre refus de Dieu. » Alors, le fait de crucifier Jésus-Christ, c'est comme l'accomplissement du refus de Dieu, pour ainsi dire, qui est entré dans l'histoire de l'humanité par le péché originel et auquel nous participons par nos propres, si on veut, complicités avec le péché. Donc, il établira la culpabilité du monde en fait de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ça veut dire que refuser Jésus-Christ, c'est refuser Dieu, c'est refuser le salut. Et quelque part, c'est un peu ce qui est au cœur du péché. Parfois, on pense que le péché, par exemple, on va dire, « Il ne faut pas mentir, mentir, c'est un péché. » Alors, je ne dirais pas qu'il faut mentir, là. C'est correct, il ne faut pas mentir. Mais ceci dit, le péché, ici, c'est plus profond que le fait de mentir ou non. Le péché, c'est le fait que derrière le mensonge que l'on peut faire ou le vol que l'on peut commettre ou le mal que l'on peut commettre, derrière le péché que l'on peut commettre, ce qu'il y a, c'est notre refus de Dieu. Nous avons en nous une force de refus de Dieu que nous héritons du péché originel. Et nous sommes marqués par cette force de refus de Dieu. On a l'oubli de Dieu facile, on a le refus de Dieu facile. Et ici, une façon de refuser Dieu, ça peut être de refuser de mettre Dieu dans sa vie, mais ça peut être aussi de vouloir s'attribuer, et c'est là le péché originel commis par Adam et Ève, c'est de vouloir s'attribuer à soi-même le pouvoir de décider ce qui est bien ou mal. Mais derrière ça, indépendamment que ce soit bien ou mal, c'est le fait de refuser Dieu. Et dans la mesure où Dieu vient dans le monde par l'incarnation du Fils, refuser Dieu devient refuser Jésus-Christ. On devient adversaire de Dieu, on devient adversaire de Jésus-Christ. Et dans la prière, quand on est devant la croix, on demande à l'Esprit Saint qu'il mette en lumière notre péché. Et on peut lui demander parce que notre péché est porté sur la croix. Et c'est en regardant la croix qu'on demande à l'Esprit Saint qu'il mette en lumière notre péché, parce que c'est là qu'est notre péché. C'est sur la croix, porté par l'amour du Christ. Donc, quelque part, si on dit l'Esprit Saint met en lumière notre péché, on pourrait dire que ce n'est pas tellement intéressant de se faire mettre en lumière notre péché. Je pense que j'aimerais mieux ne pas mettre en lumière mon péché. On pourrait avoir peur de mettre en lumière notre péché. Mais c'est là que le deuxième aspect est aussi indispensable. C'est l'aspect de la miséricorde. Si on regardait notre péché ailleurs que sur la croix, porté par Jésus-Christ sur la croix, on aurait raison dans un certain sens d'en avoir peur parce que ça nous renvoie trop à nous-mêmes. Mais en le voyant porté par Jésus-Christ, ce que l'on voit, c'est l'amour de Jésus-Christ pour nous. Au même moment où on voit Jésus-Christ qui porte notre péché dans sa mort sur la croix, ce que l'on voit, c'est son amour pour nous. Donc, dans un certain sens, ce que l'on voit même en premier, c'est ton amour pour nous. Mais en même temps, en voyant son amour pour nous, on voit que dans notre vue, il y a un refus de son amour. Il y a une force de refus de son amour dans notre vie. Mais c'est à l'intérieur de voir son amour pour nous. Et c'est pour cela qu'on peut demander à l'Esprit Saint qu'il mette en lumière notre péché sans crainte parce qu'il va mettre en lumière notre péché à l'intérieur de la mise en lumière de la miséricorde de Dieu. qui est révélé sur la croix. Et sans le regard sur la miséricorde, regarder notre péché, ce serait difficile, peut-être même insupportable. Un exemple que j'ai déjà évoqué, c'est comme si on allait voir le médecin seulement pour se faire dire quelle maladie on a, ce ne serait pas tellement intéressant. Quand on va voir le médecin, ce n'est pas seulement pour se faire dire quelle maladie on a, c'est pour se faire dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça guérisse. C'est un chemin de guérison. Alors donc, et dans l'expérience de prendre conscience qu'il y a en nous un échec de l'amour, qu'il y a dans notre vie un échec de l'amour, qu'il y a dans notre vie un refus d'aimer, si on se met devant la croix, on demande à l'Esprit Saint qu'il mette en lumière notre péché. Il va le faire en même temps qu'il met en lumière la miséricorde de Dieu. Donc, il va le faire d'une façon à nous conduire à la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça, par exemple, si on parle du sacrement du pardon, le premier geste à faire avant d'aller au sacrement du pardon, c'est de se mettre en présence de Dieu, en présence de la croix, et en demandant à l'Esprit Saint, « Esprit Saint, éclaire-moi sur mon péché. » « Mets en lumière mon péché, mes péchés, et je crois en la miséricorde de Jésus-Christ. » « Jésus, j'ai confiance en toi. » C'est à l'intérieur de la confiance en la miséricorde de Dieu, de la révélée en Jésus-Christ, que l'on peut demander à l'Esprit Saint, « Mets en lumière mon péché. » « Mets en lumière notre péché. » C'est comme la plus on grandit dans cette mise en lumière du péché en relation avec la croix. Donc, en relation avec l'amour de Jésus-Christ pour nous, qui porte notre péché, qui nous révèle sa miséricorde, et qui offre son pardon, et qui offre sa vie, qui nous offre de participer à sa vie éternelle et à son amour éternel. À ce moment-là, ça devient possible de grandir. Ça devient possible de grandir. Il arrive parfois que les gens, disons, c'est compréhensible, trop difficile d'aller au sacrement du pardon parce que, trop très délicat, l'examen de conscience, sont un peu déstabilisés. Comment est-ce qu'on fait ça en examen de conscience? Fait que là, on se dit, « Ah bien, je ne sais pas, je n'ai pas tué. » « Ah oui, c'est vrai que j'ai raconté quelques mensonges. » Mais on peut aller, c'est resté un peu, on peut aller plus loin que ça. Ça peut devenir vraiment un acte de contemplation de la croix. On contemple Jésus-Christ crucifié. Et c'est à l'intérieur de la contemplation de Jésus-Christ crucifié, éclairé et guidé par l'Esprit Saint dans cette prière, qu'on est mis, que le Seigneur met en lumière, que l'Esprit Saint met en lumière notre péché, à l'intérieur de la mise en lumière de la Miséricorde divine. Et à ce moment-là, le parcours devient un véritable chemin de libération parce qu'on peut vraiment confier à Jésus-Christ notre péché qu'il porte déjà sur la croix et accueillir son pardon qu'il ne cesse de nous offrir. Donc, dans un premier temps, l'Esprit Saint établira la culpabilité du monde en fait de péché. Et le péché ici, parce qu'il ne croit pas en mon nom, parce que ne pas croire en Jésus-Christ, c'est comme la concentration de toutes les formes de péché, si on veut. C'est le refus de Dieu qui se fait refus de Jésus-Christ, qui est le salut que Dieu-même nous offre. Donc, refuser le salut de Jésus-Christ, c'est refuser la mise en lumière de notre péché. Mais il dit aussi, il faudra établir la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice. Et la justice, qu'est-ce que c'est ici? En fait de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne m'oeuvrez plus. De justice parce que je vais vers le Père. Jusqu'ici, on est devant la croix, on est devant Jésus-Christ crucifié. Et là, la mise en lumière du péché à l'intérieur de la mise en lumière de la miséricorde qui est révélée sur la croix. Mais ici, ce qui est révélé, c'est la résurrection. C'est que le juste qui a été crucifié n'a pas été détruit par la mort, il est ressuscité. C'est la puissance de la miséricorde. La miséricorde divine, la miséricorde pourrait dire, quelqu'un pourrait bien dire, « je te pardonne », mais ça n'a pas nécessairement, et ça peut nous aider, ça peut nous libérer si quelqu'un nous dit « je te pardonne », mais ça n'a pas nécessairement le pouvoir de véritablement transformer notre vie. Le pouvoir de la miséricorde divine est tel que non seulement il pardonne dans le sens qu'il porte nos péchés et qu'il nous redonne son amour, mais dans le sens même où le péché, la souffrance, la mort sont vaincu par la puissance de la résurrection. Le péché a beau être fort, la mort a beau être forte, la douleur a beau être forte, ça a eu la puissance de crucifier Jésus-Christ, mais la résurrection est encore plus forte. La miséricorde de Dieu est encore plus forte. Ça a été déjà beaucoup, c'est Jésus-Christ, en le regardant sur la croix, on le voyait porter nos péchés et nous aimer, nous pardonner, mais c'est encore plus que ça. C'est encore plus que ça parce qu'il est ressuscité. Donc, il est pleinement vivant. Sa miséricorde est toute puissante, sa miséricorde est toute rayonnante, sa miséricorde est toute douce en même temps que profonde, capable de tendresse, mais aussi de transformation qu'il peut opérer en nous si le laissons entrer en nos vies. Donc, l'Esprit-Saint, en nous éclairant lorsqu'on est devant la croix, il met en lumière notre péché, mais il met aussi en lumière la victoire du Christ, la puissance de l'amour du Christ, Jésus-Christ vivant. Et ici, l'image de Jésus-Miséricordieux reflète bien ces deux facettes. Nous sommes devant Jésus-Miséricordieux vivant, mais avec les traces de la croix, le cœur transpercé. Donc, les traces de nos péchés, mais de nos péchés, donc de sa miséricorde, sa miséricorde qu'il nous est donnée et parce qu'il porte nos péchés. Donc, l'Esprit-Saint, donc toutes ces démarches qu'on va vers le sacrement du pardon, c'est comment faire du sacrement du pardon, je dirais, une démarche de contemplation. Une démarche de contemplation du mystère de Jésus crucifié et ressuscité. C'est là la source du sacrement du pardon. Jésus crucifié et ressuscité. Jésus qui, par la puissance de son amour, porte notre péché, par la richesse de sa miséricorde, nous offre son pardon, par la puissance de sa vie, reste unie au Père, se donne au Père, alors même qu'il en éprouve comme l'abandon, Père, pourquoi? À ce moment donné, il demeure tourné vers le Père et entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, il demeure fidèle jusqu'à l'extrême de l'amour envers son Père et envers nous par le pardon qu'il nous offre. Donc, contempler Jésus-Christ crucifié dans son amour, concentrer Jésus-Christ ressuscité dans la puissance de son amour, d'être plus fort que le péché, que la souffrance et la mort, c'est une démarche qui peut aider à faire véritablement du sacrement du pardon une démarche de contemplation. Une démarche du sacrement du pardon, ce n'est pas une démarche où on va réciter des choses. C'est une démarche où on contente l'œuvre du salut en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et c'est une œuvre du salut qui est non seulement pour l'humanité en général, c'est une œuvre du salut qui est pour moi. Quand je suis devant la croix, je suis vraiment devant Jésus-Christ qui est mort pour moi. Il est mort pour tout le monde, bien sûr. Mais si je peux dire ça ainsi, je serais la seule personne au monde qui sera encore mort pour moi. Il aura encore donné sa vie pour moi. Chaque être humain peut vraiment dire « Jésus-Christ a donné sa vie pour moi ». Un être humain ne peut pas faire ça, mais Dieu peut le faire. Et le Fils éternel l'a fait en donnant sa vie pour nous sur la croix. Donc chacun peut vraiment, chacun d'entre nous, on peut vraiment être devant Jésus-Christ comme personne. « Seigneur, je suis devant ton amour pour moi et devant la puissance de ton amour miséricordieux, toi qui es vivant. » Et donc d'entrer dans le sacrement du pardon comme on entre dans une démarche de contemplation, dans une démarche de prière. La question du péché peut parfois être vue sous un angle décourageant. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais le voir en dehors de la perspective de la miséricorde. Mais en même temps, on comprend que voir la miséricorde, encore une fois, sans la question du péché, ça deviendrait très fade. et finalement, ça ne correspondrait pas à notre vie. Ce n'est pas ça, notre vie. Notre vie, elle a ses limites. Notre vie a ses fragilités. Notre vie a ses duretés. Celles personnelles qu'on peut avoir, mais aussi celles qu'on peut subir par d'autres. Et la miséricorde de Dieu a le pouvoir de toucher à cela parce que Jésus-Christ a porté tout ça sur la croix. Le bois de la croix, il est dur, mais l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ est plus grand, et il est plus fort que le bois de la croix parce qu'il peut se servir du bois de la croix pour révéler son amour. Derrière toute la question qui se profile, et c'est le troisième élément qu'apporte Jésus, là, donc, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé, il établirait la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice, et en fait de jugement, en fait de péché à l'intérieur de la miséricorde, en fait de justice, la puissance, la miséricorde de Jésus ressuscité, en fait de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, tout dans la Bible et déjà dans l'Ancien Testament, mais encore accompli dans le Nouveau Testament, explicite que Satan existe, que Satan agit, mais qu'il est vaincu. Et dans ce sens-là, on peut vivre notre vie, si on veut, dans la paix parce qu'il est vaincu. Il est vaincu. Parce que le prince de ce monde est jugé, c'est-à-dire qu'il est vaincu. Et l'Esprit Saint, lorsqu'on a des moments de découragement, lorsqu'on a des moments de découragement, soit parce qu'on est comme pris dans des habitudes, des fois, on a des habitudes, des mauvais plis, pour ainsi dire, trop difficile peut-être de se convertir ou de s'améliorer ou de changer tels certains aspects de notre comportement. Alors, ne pas se décourager parce que l'Esprit Saint, le Consolateur, nous fortifie, nous garde dans la fidélité, dans l'attachement à Jésus-Christ. Satan, il est vaincu. Satan, quelle a été l'action de Satan dans la Genèse? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il dit, il introduit auprès d'Adam et Ève un doute vis-à-vis Dieu. Dieu ne veut pas que vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que s'en sera, vous serez comme des dieux. Donc, il vient comme un détournement, il vient, un détournement de la création pour ainsi dire, il vient introduire ou inspirer à Adam et Ève d'accuser Dieu. D'accuser Dieu. C'est l'accusateur. Il accuse Dieu. Et, il vient les séduire pour leur dire attribuez-vous le pouvoir de décider de ce qui est bien et mal. et quelque part, cette action demeure jusqu'à aujourd'hui. Il y a des moments où on sera tenté dans notre vie peut-être de dire, ah, ça finalement, c'est bien ou c'est pas mal, il n'y a rien là, c'est pas grave. Il ne faut pas être étonné qu'on soit tenté parfois de sous-estimer la vérité du bien ou de ou bien de négliger le mal lorsque c'est le mal. Le mal est le mal, le bien est le bien. Donc, et dans ce sens-là, on peut demander à l'Esprit Saint qu'il nous garde dans la vérité de ce qui est bien. Donc, Satan est vaincu, c'est-à-dire l'inspiration de Satan de nous, de vouloir être comme des dieux ou bien de vouloir soi-même s'arroger le pouvoir de décider du bien ou du mal. Si on veut bien accueillir cette victoire-là, l'Esprit Saint nous la communique et il nous communique donc ce désir d'être droit, ce désir de pratiquer le bien véritable, ce désir d'être juste, ce désir d'une conscience qui cherche le bien véritable, d'une conscience qui ne cherche pas des faux fuyants, d'une conscience qui ne cherche pas de fausses excuses ou de fausses explications, d'une conscience qui peut se tromper mais qui peut aussi se reprendre avec la miséricorde de Dieu. Donc, l'Esprit Saint, dans cette œuvre de contemplation où on est devant Jésus-Christ sur la croix, on est devant le mystère de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie qui donne sa vie et même lorsqu'on parle d'amour, par exemple, parce que l'amour, comme vous le savez, c'est un mot qui peut être défini de bien des façons, mais à la limite, on ne sait vraiment ce que c'est qu'aimer que lorsqu'on regarde Jésus-Christ sur la croix. C'est là qu'on apprend l'amour, comment Jésus-Christ a aimé dans sa vie mais aussi sur la croix. Et l'Esprit Saint nous garde dans la vérité de l'amour. Il nous protège pour nous garder dans la vérité de l'amour. Donc, ça vaut la peine d'entrer dans le sacrement du pardon comme dans une démarche de contemplation de Jésus-Christ crucifié. On lui demande qu'il mette en lumière notre péché sans découragement parce que c'est toujours pour nous conduire à la miséricorde, c'est pour nous guérir, c'est pour nous sauver, c'est pour nous transformer et qu'en même temps qu'il nous garde dans ce désir d'être droit, d'avoir une vie droite, d'avoir une vie qui appelle bien ce qui est bien et qui appelle mal ce qui est mal. Donc, l'Esprit Saint fait ainsi une véritable œuvre de salut. Lorsqu'on entre ainsi dans une préparation au sacrement du pardon comme dans une démarche de contemplation, il se pourra arriver bien sûr qu'on prenne conscience ou un bien qu'on n'a pas fait ou un mal qu'on a fait. Alors, comme Jésus avait dit, que celui qui est sans péché lance la première pierre, bien, ils sont tous partis. On est tous pécheurs, là. Fait qu'il ne faut pas trop... Mais une fois que l'Esprit Saint s'est cité dans une démarche de contemplation en prenant conscience donc de nos fragilités, de nos péchés, c'est là qu'il y a... qu'on peut... en reprenant un peu ce qu'il a dit de la dernière fois, c'est-à-dire... c'est là qu'on peut voir regretter ce qu'on a fait en disant « je regrette que ça ait lieu, mais ce n'est pas de ma faute. » Ou on peut regretter amèrement ce qu'on a fait, bien, en étant prisonnier, si on veut, sans espérance. Mais ici, c'est parce qu'on a fait ça dans un acte de contemplation où on demande à l'Esprit Saint qu'il mette à la lumière notre péché à l'intérieur de la mise en lumière de la miséricorde pour nous conduire à la miséricorde. Donc, ça devient un acte d'espérance. C'est un acte d'espérance. Alors donc, mais qu'il va être accompagné d'une douleur, c'est pour ça qu'on appelle ça la contrition, le cœur contrit. Oui, il y a une peine, une peine d'avoir menti, une peine d'avoir blessé, mais en même temps, une confiance à la miséricorde. Et ce qui... et la peine qu'on peut avoir à prendre conscience de nos péchés, ça peut ne pas être agréable, mais ça peut être bénéfique parce que, par exemple, si quelqu'un blesse facilement quelqu'un d'autre dans sa famille, parmi des amis ou ailleurs, s'il n'y a pas de moment où il ressent la peine d'avoir blessé, c'est facile de recommencer. On ne s'en aperçoit pas. On recommence. Mais quand on a fait l'expérience d'avoir la peine d'avoir blessé, on a blessé là puis vraiment, peut-être les autres fois, c'est comme ça ne nous faisait rien, ça ne nous dérangeait pas, on n'y pensait pas trop, on demandait pardon machinalement, mais là, tout d'un coup, je dirais, on a la grâce d'avoir de la peine. C'est comme une grâce. On a de la peine. On n'aurait pas dû le faire. Vraiment, on a été négligeant, on a manqué. Ça nous fait de la peine. Mais qu'est-ce qui arrive en même temps? Je ne recommencerai pas. C'est la, si on peut, c'est l'envers de la médaille. La grâce d'avoir de la peine, d'avoir péché, porte des fruits d'une nouvelle résolution à s'améliorer. Avant, ça ne nous faisait pas trop de peine, fait qu'on ne faisait pas trop d'efforts pour s'améliorer, mais là, cette fois-là, vraiment, ça nous fait de la peine. Et peut-être qu'on peut comprendre que le fait que ça fasse de la peine, c'est une grâce. C'est une grâce que ça fait de la peine. Et quand ça nous fait de la peine, cette peine-là, j'ose vous dire que vous pouvez l'offrir à Jésus-Christ crucifié. On est toujours devant Jésus-Christ crucifié dans un acte de contemplation Jésus-Christ crucifié ressuscité. On éprouve la peine devant notre péché, donc on l'appelle la contrition. Et on peut vraiment l'offrir à Jésus-Christ crucifié. parce que Jésus-Christ crucifié sur la croix donc a porté nos péchés et c'est dans la douleur, c'est dans la peine qu'il les a portés. Et quelque part, notre peine est aussi portée. Et donc, on peut faire de notre peine une offrande en union à la croix du Christ et participer ainsi à la croix du Christ en demandant à l'Esprit-Saint qu'il fasse grandir en nous une résolution de mieux faire, de mieux surmonter, de mieux s'améliorer, de faire des efforts. Donc, pour ainsi dire, l'examen de conscience, mais on comprend ici que c'est dans le sens profond de contemplation du mystère de Jésus-Christ crucifié et ressuscité demandant à l'Esprit-Saint qu'il mette en lumière notre péché à l'intérieur de la mise en lumière de la miséricorde où on accepte la douleur, on dit oui à la douleur de se reconnaître pécheur et on l'offre à Jésus-Christ crucifié en mettant une résolution avec une résolution d'une vie nouvelle, d'une vie plus grande, d'un amour plus grand. Alors, donc, la contrition, si on veut, l'expérience, donc, le moment de prière, de prière à l'Esprit-Saint, de mise en prière, de contemplation, et comme le début, c'est la contemplation, et ça, à l'intérieur de la contemplation, on fait l'expérience de la contrition et de la contrition. Et là, on peut aller au sacrement du pardon, on est prêt à aller au sacrement du pardon parce qu'on est prêt à y aller en restant à l'intérieur de la contemplation. Et on va au sacrement du pardon et on a un dialogue, un échange avec le Père, avec le prêtre qui nous accueille, le prêtre qui est là comme serviteur de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas être un instrument de la miséricorde de Dieu, ce n'est pas un pouvoir qu'un être humain peut se donner à lui-même. C'est pour ça que c'est seulement à l'intérieur du ministère sacerdotal que c'est possible parce que dans ce ministère sacerdotal, c'est Jésus-Christ qui donne à lui-même, qui donne, par la grâce du ministère sacerdotal, la grâce d'être un instrument de la miséricorde de Dieu. Et donc, dans le sacrement du pardon, on a un autre moment qui fait comme, on est toujours, on part toujours de la contemplation de la croix du Christ. Il y a eu la contrition, on offre à Jésus-Christ la croix de notre peine et il y a le moment de la confession. La confession, on se met, on la continue, on est toujours à l'intérieur de la contemplation. Donc, la confession de nos fautes devient ainsi un moment où on présente à Jésus-Christ nos péchés. Et quelque part, on est toujours devant la croix parce que ce sont nos péchés qui sont portés sur la croix. Donc, on les présente à Jésus-Christ, qui les porte sur la croix. Et donc, on est dans un contexte de contemplation. On est dans un contexte liturgique, c'est la liturgie du sacrement du pardon. Et on est dans un contexte de contemplation à l'intérieur de cette liturgie parce qu'on est devant le ministère de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et on remet nos péchés à Jésus-Christ. on lui remet. Pour remettre quelque chose à quelqu'un, il faut que je les prenne dans mes mains et que je les présente. Et quelque part, la confession, c'est aussi, ça fait, je dirais, du sacrement du pardon aussi. C'est un sacrement d'humilité parce que, avec tout ce qu'on a dit sur la sommette devant la croix du Christ, Jésus-Christ crucifié et ressuscité, la contrition, donc un sacrement d'humilité parce qu'il y a comme une humiliation qui est vécue à travers cette contrition. Mais c'est aussi un sacrement du courage parce que ça prend du courage pour dire, Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, prends mon péché. Alors, cette confession donc qui suit la contrition, cette confession des péchés qui suit la contrition, toujours dans le contexte de la participation à la croix du Christ, de la contemplation de la croix du Christ et de la participation à la croix du Christ devient un moment où le prêtre sert d'intermédiaire dans ce dialogue avec le Christ. Alors, donc, le prêtre peut poser des questions, le prêtre peut faire une exhortation pour encourager et le prêtre va donner ce qu'on appelle une pénitence. Une pénitence, c'est quoi? C'est un geste de conversion. Pénitence, ça veut dire conversion. C'est à travers des signes, à travers des gestes, à travers des œuvres, à travers notre vie, à travers un esprit de conversion. Et donc, il va donner une pénitence qui nous rappelle qu'on est toujours sur un chemin de conversion. Et c'est là que le sacrement du pardon a sa place. Si on parle du baptême, par exemple, le baptême enlève les péchés. Par le baptême, on est fait enfant de Dieu. par le baptême, on est purifié. Mais le sacrement du pardon, c'est comme un renouvellement du baptême parce qu'on n'est pas toujours fidèle à notre baptême. Donc, le sacrement du pardon renouvelle notre baptême. Et le sacrement du pardon nous fait vivre notre vie chrétienne comme un chemin de conversion. La conversion, c'est pas seulement le moment où, avant, je ne croyais pas, maintenant, je crois. La conversion, c'est ce besoin de se convertir sans cesse pour s'attacher toujours davantage à Jésus-Christ, toujours être davantage disciples et fidèles. Et à ce moment-là, donc, cette satisfaction-là, il ne faut pas la sous-estimer. Même si le prêtre dit, par exemple, « Je vous salue Marie. » Quelqu'un peut bien dire « Il n'y a rien là. » La question n'est pas là. Ce n'est pas une question quantitative. C'est une question de démarche. Je suis toujours dans un contexte de contemplation. Je reçois, j'ai, où le péché a été mis en lumière par l'Esprit Saint à l'intérieur de la mise en lumière de la miséricorde. Et j'ai offert ma douleur de me reconnaître pécheur. J'ai offert mes péchés dans la confession. Je les ai présentés au Seigneur. Et maintenant, je reçois un geste qui me remet dans la conversion, qui me relance dans la conversion. Donc, c'est en recevant, je reçois non seulement le pardon, mais la vie continue, donc la conversion continue. Si c'était le pardon comme après il n'y avait plus à se convertir, ça serait autre chose. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ça continue. Puis on demeure capable de pécher. Donc, de rester dans une dynamique de conversion. Et c'est pour ça que cette pénitence, c'est un geste important, c'est un moment important parce que ça nous remet dans la conversion. Et lorsque le prêtre donne l'absolution, c'est vraiment, c'est vraiment le don de l'absolution, le don de la miséricorde. C'est vraiment l'agneau de Dieu enlève le péché du monde. Mon péché a été enlevé. Il n'existe plus. le Seigneur l'a enlevé. Il me l'a enlevé de mon cœur. Il l'a enlevé de mon âme. Il l'a enlevé de mon esprit. C'est un pardon qui renouvelle. C'est un pardon qui recrée. C'est un pardon qui régénère. Et vous le savez qu'il y a des moments où le Seigneur, comment je dirais, au ciel, il va nous mettre dans la béatitude à tous les jours, pour ainsi dire. Dans cette vie, pas toujours. Mais ceci dit, il n'est pas grave qu'on ait des clins d'œil de la grâce du Seigneur. Il n'est pas grave qu'on sort du sacrement du pardon habité par une joie. C'est une joie. C'est la joie du pardon. C'est un signe que le Seigneur nous donne qui est vraiment en train de renouveler notre cœur. Qui est vraiment en train d'agir en nous. Qui est vraiment en train de nous faire grandir. Qui est vraiment en train de nous aimer, de nous libérer et de nous faire avancer sur le chemin d'un amour toujours plus grand. Un amour du Seigneur, un amour des autres. Et c'est comme un signe qu'il nous donne en nous faisant participer à sa joie. Sa joie, cette joie-là de l'absolution, si je peux me permettre, disons, c'est un peu comme une participation à la résurrection. On pourrait comparer, là je m'inspire d'Adrienne von Speer, on pourrait comparer, voir en Jésus-Christ crucifié un moment de confession. Jésus-Christ qui porte nos péchés et qui les présente au Père. Parce que quand Jésus-Christ porte nos péchés sur la croix, ça ne s'arrête pas là, c'est toujours dans une dynamique trinitaire. Donc, il les prend sur lui, nos péchés, les péchés de toute l'humanité, nos péchés, et il les présente au Père. C'est comme une confession. Il les présente au Père en invoquant la miséricorde du Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors donc, il présente nos péchés au Père en invoquant la miséricorde et quelque part, toute notre démarche où on se met en contemplation de la croix du Christ, où on invoque l'Esprit Saint pour qu'il mette en lumière nos péchés à l'intérieur de la mise en lumière de la miséricorde, où on offre notre peine, où on offre nos péchés. C'est comme une participation à la croix du Christ. Mais la croix du Christ est suivie de la résurrection. Et l'absolution devient comme la grande absolution du Père. En ressuscitant le Fils, le Père absout tous les péchés, offre la miséricorde à tous les péchés de tout être humain, de toute l'humanité, de tout lieu, de tout temps. Et la puissance de cette résurrection devient donc la puissance de l'absolution. Il n'y a pas de péché qui soit si grand que Dieu n'ait pas le pouvoir de pardonner. Mais en même temps, il n'y a pas de péché qui soit si grand que Dieu n'ait pas le pouvoir ou de cœur qui soit si endurci par le péché ou si marqué par le péché ou par nos péchés que Jésus-Christ n'ait pas le pouvoir de renouveler. Le pouvoir de sa résurrection, c'est le pouvoir de tout renouveler, le pouvoir de tout transfigurer, le pouvoir de tout régénérer, de tout sauver dans la mesure où on veut bien l'accueillir dans notre vie et lui demander qu'il nous sauve et qu'il nous transforme. Donc, le moment de l'absolution, ce n'est pas une déclaration psychologique de quelqu'un qui dit « t'es pardonné », c'est une parole de salut, c'est une parole de grâce à partir de laquelle vraiment le pardon de Dieu entre dans notre cœur et vient véritablement renouveler, transformer. On comprend qu'avec ce qu'on dit ici du sacrement du pardon, si on apprend à faire vraiment du sacrement du pardon un moment de contemplation et qu'on a vraiment c'est la seule façon d'en pouvoir véritablement le vivre comme une liturgie. Ce n'est pas une opération dialogale, point. C'est une contemplation à l'intérieur d'une liturgie. Alors, si on fait véritablement ici la contemplation de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, participation au mystère de la croix et de la résurrection du Christ, on ouvre notre cœur à la miséricorde de Dieu. On fait ce pour quoi Jésus-Christ est venu. On ouvre notre cœur à la miséricorde de Jésus-Christ. Et on se met au service de sa miséricorde parce qu'on ne peut pas, disons, c'est le prix à payer pour être transformé par la miséricorde de Dieu, mais en même temps, ça porte des fruits de vie, non seulement dans le sens que notre vie est renouvelée, mais ça porte des fruits dans le sens que ça fait véritablement de nous des instruments de miséricorde autour de nous. dans les instruments de miséricorde où le Seigneur a le pouvoir de transformer des situations, des situations qui peuvent apparaître sans issue parfois dans les familles ou dans les milieux de travail. Dans la mesure où on se lie vraiment à Dieu pour être transformé par sa miséricorde, on devient comme un canal par lequel Jésus-Christ peut agir pour débloquer des situations dans nos relations. Il y a vraiment une œuvre de salut de Jésus-Christ qui est plus grande que ce qu'on peut concevoir ou imaginer et ça vaut vraiment la peine de se livrer à son œuvre de salut, donc d'être au service de sa miséricorde. Mais en même temps que ça nous touche personnellement, ça touche toute l'Église parce que l'Église ne peut pas voir Jésus-Christ miséricordieux seulement pour elle-même. C'est Jésus-Christ miséricordieux pour toute l'humanité. Donc en accueillant Jésus-Christ miséricordieux dans notre vie, on laisse Jésus-Christ transformer son Église et former son Église pour qu'elle puisse, ou ses membres d'Église, pour que l'Église toute entière puisse vraiment être un canal de miséricorde, un chemin de miséricorde. Et poser la question, c'est y répondre, est-ce qu'on a vie dans un monde qui a besoin de miséricorde? Dans un monde où il y a des divisions, dans un monde il y a des blessures, dans un monde il y a des souffrances, on a besoin de la miséricorde. On a besoin de la miséricorde de Dieu, de sa miséricorde. Et là, pour débloquer les situations, pour renouveler l'espérance, pour que des jeunes croient que ça vaut la peine de vivre et d'aimer à long terme, pour qu'on puisse traverser avec courage les difficultés de la vie, ça prend l'expérience de la miséricorde, ça prend la découverte de la miséricorde. Donc, quelque part, l'Église, aujourd'hui, a besoin de retrouver, je pense, d'approfondir, de renouveler, ce n'est pas qu'on ne connaît pas, mais c'est comme, il ne faut jamais cesser d'approfondir, d'approfondir encore davantage à l'appel justement des papes Jean XXIII, Jean-Paul II et pape François, d'approfondir toujours davantage cette miséricorde de Dieu, sa signification, sa portée à travers le mystère de Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, cet amour sauveur, puis en même temps d'en vivre personnellement, bien sûr, mais aussi d'en vivre ecclésialement. Si comme Église, on pouvait arriver au point, on dit comme Église, on est une Église où il y a la miséricorde, où la miséricorde de Dieu est à l'œuvre, où la miséricorde de Dieu transpire, où la miséricorde de Dieu vient comme façonner et transformer toutes nos façons d'opérer et d'agir. Si on pouvait croire suffisamment à cette miséricorde pour laisser la miséricorde de Dieu transformer nos structures humaines. À ce moment-là, on devient des instruments de miséricorde. S'il y a dans l'Église, ça veut dire faire ce qui se fait dans le monde. L'Église ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir une Église si l'Église vit en faisant simplement ce que tout le monde fait. L'Église est appelée à témoigner, à communiquer la miséricorde de Dieu au monde et elle ne peut la faire qu'en en vivant. C'est comme le prix à payer, si on veut, mais c'est un travail, c'est un effort, mais en même temps quels fruits on peut en tirer dans notre vie. Alors donc, et un des petits gestes qui peut être fait, c'est justement de retrouver le sens du sacrement du pardon et de retrouver le sacrement du pardon comme richesse de notre foi, comme force de contemplation du mystère pascal, Jésus-Christ crucifié, ressuscité, comme force de miséricorde dans nos vies personnelles et dans nos communautés. Et donc, de le redécouvrir comme laïque, mais le redécouvrir aussi comme fidèle, mais le redécouvrir aussi comme prêtre, comme prêtre de découvrir le sacrement du pardon et de découvrir le sacrement du pardon comme chemin de miséricorde et comme chemin de miséricorde que Jésus-Christ lui-même a institué et nous sommes ordonnés prêtres pour pouvoir être des instruments de Jésus-Christ. Chaque sacrement est un geste de Jésus-Christ et certainement que nous avons comme prêtres à redécouvrir pour nous-mêmes le sacrement du pardon mais aussi en faire vivre la communauté parce que ce n'est pas seulement par rapport au sacrement du pardon, c'est par rapport à toute la dynamique de la miséricorde qui vient nous rejoindre dans notre vie concrète personnelle en même temps qu'elle est faite pour être diffusée à la grandeur de l'Église puis à la grandeur de l'humanité. Je le dis avec un petit passage de l'Évangile de Jean qui est très fort et qu'on n'a jamais fini d'approfondir. Une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi, c'est ce que j'évoque au début, et signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Une fois élevé de terre, j'attirerai, j'attirerai, j'attirerai. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, Jésus-Christ, crucifié, dans son amour qui rayonne de la croix, a le pouvoir d'attirer à lui. Donc, l'annoncer, le contempler, en vivre et l'annoncer, c'est un chemin pour que la miséricorde de Dieu se transmette de plus en plus. On ne peut pas l'annoncer sans l'avoir tout d'abord contemplé. On ne peut pas le contempler en profondeur sans aussi en vivre. Mais l'ayant contemplé et en ayant vécu, on est prêt à l'annoncer. Alors, donc, ce cheminement de la miséricorde que nous avons fait ensemble, que nous avons fait ensemble, va se poursuivre lundi prochain en offrant le sacrement du pardon. Alors, il y aura la famille Myriam Bethlehem qui va animer la soirée de prière à partir de 19h30 et il y aura le sacrement du pardon qui sera offert. Alors, je vous invite à vivre à venir, peut-être à en aviser d'autres aussi, mais à le vivre vraiment comme une démarche de contemplation de Jésus-Christ crucifié et ressuscité et ça va vous le faire vivre d'une façon, ça va vous le faire redécouvrir d'une façon inouïe la joie de participer à la croix du Christ en y offrant notre vie avec ses fragilités et aussi à sa résurrection et à la richesse et à la puissance de sa miséricorde. Alors, nous pouvons continuer avec un chant. en toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui je suis perdu mais rendu fort par ta puissance je ne serai jamais déçu Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer sur une route de lumière d'un cœur joyeux je marcherai Je me permets de remercier vivement Marlène et son équipe à l'orgue, les chanteurs qui nous ont accompagnés avec le chapelle de la Miséricorde tous ces lundis. Peut-être qu'on peut lui manifester notre appréciation. Merci. Alors, si jamais vous voulez prier parce qu'avec cette façon de faire avec les chants il existe un CD dont vous donnez les indications ce n'est pas une publicité que je fais mais si jamais vous avez aimé prier ainsi le chapelle de la Miséricorde avec un CD vous pouvez vous en servir pour continuer à prier ainsi chez vous. Alors, bonne soirée puis à la prochaine. Merci. Merci.